Vous êtes-vous déjà demandé d'où venez l'argent que votre famille a pour vivre ? Je ne parle pas des billets qui sont imprimés ou même de la quantité de monnaie qui existe, ça on l'étudie en première. Je parle du fait que vos parents ont de quoi dépenser en alimentation, en essence, en vêtements, en loisirs, etc. Qu'ils travaillent ou qu'ils ne travaillent pas d'ailleurs, à la base, il y a la création de richesses. La société crée des richesses qu'elle partage par la suite. La société produit. Elle transforme des choses pour en faire d'autres choses qui ont plus de valeur encore. Plus de valeur dans la plupart des cas, mais ne rendons pas plus complexe les choses. En simplifiant donc, ces productions vont être vendues et une part des recettes va être versée à ceux qui ont produit. Et une autre part, directement ou indirectement, va être prélevée sous forme d'impôts, de taxes, de cotisations. C'est ce qui permet à ceux qui ne travaillent pas de recevoir des aides. Autrement dit, et c'est ce qui est important, la base du fonctionnement économique du système dans lequel on vit, c'est la création de richesses. C'est la production. Mais comment les richesses sont-elles créées ? Et par qui ? Autre problème. Imaginons que vous, vous soyez un créateur de richesses. Comment mesurer votre performance ? Comment savoir si votre activité est viable ? Autre problème. Imaginons désormais que vous soyez le chef d'un pays. Comment se mesure la création de richesses à l'échelle de votre pays ? Et est-ce que cette création de richesses globales est un bon indicateur de la santé de votre pays ? Et est-ce que la recherche d'une richesse toujours plus grande n'est pas sans conséquence sur votre pays, et donc sur votre population ? Merci d'avoir regardé cette vidéo !